Voilà, bonjour à tous, en direct de Decathlon Belgique. Voilà, comme promis, avec un tout petit peu de retard, mais forcément, il faut un petit peu s'habituer à la nouvelle technologie. Steve et moi, on est en fait tous les deux ambassadeurs de Decathlon. Lui, forcément, pour la marque Artengo, moi pour la marque Pangori. Et donc, on va un petit peu discuter ensemble, vous donner quelques conseils, s'amuser, faire quelques challenges, et puis peut-être une surprise sur la fin. Alors, évidemment, comme mon téléphone est allongé, j'espère voir arriver bientôt Steve. Ah, voilà, Steve, alors, affiché. Alors, à mon avis, il doit arriver, là, tout doucement. En attente, Steve Darcy, en direct de son salon. Bon, Jermy, qu'est-ce que t'as foutu ? Dis, toi, t'es sur ton vélo, tu fais quoi, là ? Écoute, là, moi, j'attendais pour donner deux, trois petits conseils pendant le confinement, pour s'occuper un petit peu. Donc, voilà. OK. Donc, toi, t'as mis ton téléphone à la verticale et moi à l'horizontale. C'est ce qu'on a demandé, c'est à la verticale, mais c'est sûrement toi pour écouter, comme d'habitude. Bon, et qu'est-ce que tu fais de ta journée, alors, de confiner ? Bon, écoute, moi, je ne fais pas grand-chose. Je fais du vélo, je passe mon temps. On nous a demandé à tous, voilà, de bien rester confinés, de bien rester à l'intérieur. Donc, voilà, on essaie de s'occuper comme on peut. Il faut vraiment bien respecter pour qu'on en sorte le plus vite possible. Mais voilà, moi, les deux, trois petits conseils qu'on m'a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, c'est, voilà, si on a une terrasse avec un mur, on peut jouer sur le mur. Si on a une porte de garage, jouer sur la porte de garage. Moi, voilà, ma voisine du bas ne va pas être spécialement contente, mais ça ne va pas durer longtemps. Sinon, voilà, faire des petits effouis où on garde la balle sur la raquette avec des petits obstacles. On peut jongler avec le cordage, on peut jongler avec la tranche si j'y arrive. Voilà, essayer de se faire des petits concours le plus de balles possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Faire aussi des gestes à blanc, visualiser un peu les coups, les coups qu'on pourrait faire en match ou en entraînement. Mais mis à part ça, c'est compliqué de s'occuper avec une raquette, surtout ici quand on a un appartement. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Michel ? Et tu sais quoi ? Je vais changer de position parce que si tu me montres à toi en vertical et moi en diagonale, ça ne va pas le faire. C'est mieux comme ça. Maintenant, je suis moins bien mis pour montrer les gestes. Ça ira, tu n'en fais pas, ça ira. Donc, Steve, il vous a parlé de tennis, moi un peu de ping, et heureusement le ping, c'est un petit peu moins compliqué, et ça rie à Steve, que le tennis pour jouer à domicile. Alors, si vous avez le roller net, vous savez le mettre sur n'importe quelle table. Et puis, si vous n'avez pas le... Ah, tu l'as en plus, toi ! Ouais ! Ah, il est trop ! Excellent ! Donc, Steve a le roller net, donc il est équipé. Donc, voilà. Et si vous n'avez pas de roller net, vous pouvez prendre, je ne sais pas moi, des livres, faire office de filet, et puis vous pouvez faire une petite partie tranquille. C'est en fait comme ça que mon frère et moi, on a commencé à la maison, sur la table de la cuisine, et puis du salon, puis de la salle à manger, et puis dans un club de ping, quoi. Donc, voilà. Alors, moi, comme toi, je n'ai pas commencé au tennis sur un mur à l'extérieur, mais en tapant avec la raquette et la balle sur le mur à l'intérieur. Alors, je peux te dire que ce n'était pas les voisins et que ça énervait, mais c'était ma mère. On peut lui dire bon anniversaire, aujourd'hui, en plus. Oui, c'est vrai. Tu as suivi, c'est bien, ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, oui. 74 ans. 74 ans. Et donc, voilà. Bon, et quelques petites questions. Alors, Steve, ça ne te manque pas de jouer ou de ne plus jouer, surtout ? Écoute, si, ça me manque un petit peu. Maintenant, voilà, comme j'ai commencé mon nouveau boulot à l'AFT, j'ai eu l'occasion de jouer un peu avec les grands dont je m'occupe, donc les plus de 18 ans. Mais la compétition, honnêtement, elle ne me manque pas trop. Je crois que j'étais fatigué. Comme je dis, j'avais tellement de douleur que là, je suis vraiment content d'avoir stoppé ma carrière. Et là, je me sens bien. Je suis en forme. Je fais du vélo et je fais ce que j'aime, donc c'est bien. Oui, il paraît que tu t'es vraiment bien équipé. Tu as un vélo de feu à la maison. J'ai le vélo du Tour de France, le spinning, avec toutes les courses. Mais là, il est rangé. Ne me dis pas que tu le fais là parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Non, non, j'ai rangé un peu mon appart pour avoir de la place. Oui, je roule régulièrement, de temps en temps à l'extérieur puisqu'on peut encore. Et puis, j'alterne entre l'intérieur, l'extérieur et le jogging. Et voilà, j'ai un peu fait le full week-end passé, mais voilà, j'aime bien. C'est encore plus fit que quand tu jouais. Ça, je ne dirais pas. Presque. En fait, comme on n'a pas grand-chose à faire, on fait beaucoup de sports à la maison, on en profite. Surtout, il y a moins de restos, il y a moins de réceptions. Bon, allez, tu nous montres deux, trois trucs, Jormier. Bon, je vais essayer. Maintenant que j'ai changé l'appareil, je vais essayer de le remettre correctement. Est-ce que tu vois le saut ? Bon, allez, je vais essayer de viser le saut, faire un petit challenge. Et après, ceux qui réussissent de mettre la balle dans le saut, ils pourront me taguer ou nous taguer et vous montrer ce que vous aurez essayé, si vous avez réussi ou pas. Toi, tu as essayé tout à l'heure ? Tu m'as montré que tu avais essayé. J'ai essayé, mais avec un verre de l'oeuf. Et ça fait longtemps que j'ai pu essayer. Si je rate, c'est la gêne. Bon, c'est maintenant que, voilà, j'ai trois tentatives. Oh, tu es ! Bon, une sur trois. Une sur trois. Oui, ça va. Et tu as un sou, une raquette et une balle, toi ? Je peux trouver ça, hein ? Oui, ben, allez. La raquette. Ah oui, la gueule de la raquette. Tu me vois, là ? Oui, je te vois. Attends, je me remets droit, parce que je vais la jouer à la chinoise, à la prise porte-plume, ça va ? Ouf, ti. OK. Une aussi. Une. Oui, mais elle est ressortie. Oui, mais j'ai... C'est déjà pas mal, non ? C'est bien, c'est bien, oui. En prise porte-plume, en prise porte-plume, c'est pas mal, ça. Je pense bien. Je pense bien. Ah, il y a mon fils qui met une sur trois la gêne. Ça va, OK. Essaye toi-même et envoie une vidéo. Ta plus grande émotion dans ta carrière ? Allez, tu peux m'en donner deux, parce qu'en sortir une, à mon avis, c'est compliqué. La plus grande émotion ? C'est quand j'ai gagné le top 12 européen en 94 à Arezzo. Et là, je suis devenu numéro un mondial. Et en fait, c'est la seule fois dans toutes mes grandes victoires où, si tu veux, après, quand je me suis retrouvé dans le vestiaire, j'arrivais pas à reprendre ma respiration. J'ai même eu peur, en fait, tellement j'étais pris par l'émotion parce que je devenais numéro un mondial. Et donc, en fait, j'ai vraiment paniqué parce que j'étais vraiment pris. Mais voilà, c'était le sentiment le plus fort. Après, sortir une autre, je dirais que globalement, c'est les grands moments qu'on a vécu avec l'équipe nationale ou avec la Villette-Charles-Laurent. Avec la Villette-Cart. Oui, quand je revois les images qui sont postées là ici pendant le confinement, c'était juste incroyable. L'ambiance qu'il y avait dans les salles, c'était juste terrible. Oui, c'est clair, c'est clair. Bon, allez, je passe à une autre. Un truc pour lequel tu n'es pas spécialement doué en dehors de la danse, mais une chose, quoi. bricolage, je ne suis pas bricoleur du tout. Oui, moi non plus. Alors là, quand je dis pas du tout, ce n'est pas du tout. Ben oui, moi non plus, catastrophe, je ne vais pas mettre un clou, donc ce n'est pas l'idéal. Sinon, en dehors du vélo, du fait d'être biactif tout le temps, qu'est-ce que tu fais comme mission dans le sport ou autre ? Parce que je pense qu'on ne le sait pas tous. Oui, donc au Comité Olympique Belge, je suis vice-président parce que la chanson arrivera après, vous ne tracassez pas. Ah, il y a des messages pour la chanson, c'est ça ? Ah, ok, oui, ça va arriver, ça va arriver. Oui, mais là, il y aura une petite surprise. Il pourrait y avoir une petite surprise, mais on verra. Soyez un peu patient, soyez un peu patient. Donc au Comité Olympique Belge, je suis vice-président. J'ai été président de la Commission des athlètes en Belgique et au Comité Olympique européen. Donc ça m'a toujours, si tu veux, passionné de voir un petit peu ce qui se passait de l'autre côté de la barrière et du côté des officiels et d'essayer d'apporter de mon expérience pour les athlètes. Et puis maintenant, je suis expert au cabinet de Jean-Luc Cruc qui a les infrastructures sportives. Alors pour le moment, c'est un petit peu compliqué, évidemment, parce qu'on est tous à l'arrêt. mais c'est un nouveau challenge intéressant pour essayer que les infras progressent, se modernisent et se soient de meilleure qualité pour accueillir tous nos athlètes. Allez, le joueur belge après toi, évidemment, le plus talentueux, le plus fort contre qui, enfin, que tu as rencontré. Si je ne réponds pas à mon frère, je vais me faire tuer, donc je n'ai pas le choix. Voilà. Et puis, c'était toujours forcément, comme on est deux frères, des matchs compliqués, difficile de jouer vraiment 100% libérés. Mais sinon, forcément, c'était Thierry Cabrera qui était numéro un avant moi. Et puis, voilà, on a été coéquipier pendant pratiquement 15 ans en équipe nationale. Donc, on se connaissait par cœur et c'était toujours des matchs, je ne dirais pas tendus, quoique parfois, mais bon, il y avait souvent du spectacle en tout cas. Bon, alors, à moi, Grand Schlem ou Coupe Davis ? Moi, j'aurais dit Coupe Davis. Oui, c'était facile. C'est un peu logique, oui. Bon, alors, tes prestations en Coupe Davis ou ta victoire contre Nadal à Wimbledon ? Oui, c'est dur à dire. Maintenant, je pense que celle que tout le monde va retenir, c'est forcément celle contre Nadal où on en a beaucoup parlé. Donc, voilà, je vais sortir celle de Nadal qui restera de toute façon dans la mémoire des gens et malgré tout, voilà, quand même, mes victoires en Coupe Davis dans les demi-finales où c'était des matchs à deux partout, où c'était vraiment tendu, où ça restera gravé aussi. Mais voilà, si je dois, comme tu demandes, en sortir une, je prends Nadal comme à mon avis la plupart des gens. ça m'énerve, je n'ai rien vu de ce match-là. Je ne sais pas où j'étais, je pense que je n'étais pas en Belgique, donc je n'ai pas vu. Je te donnerais la clé USB. Oui, je me doute. Bon, j'enchaîne sur Nadal. Nadal, Federer ou Djokovic ? Federer, Federer, franchement, je les ai joués tous. Le seul contre qui je me suis vraiment pris une dérouillée, je me suis senti vraiment pas du tout à jour de tennis, c'était Federer. Tous les autres, j'ai eu des occasions, j'ai servi pour le 7, Nadal, voilà, on sait tous que je l'ai battu une fois, mais Federer, il m'a vraiment humilié à l'US Open, à la night session. C'était justement le dernier grand chlème que je faisais avec Julien et là, j'ai pris vraiment une raclée de chez raclée, donc pour moi, Federer de loin. OK, donc le plus grand des trois, c'est pour toi, Federer ? Oui. Nadal. Chacun ses goûts. Nadal, moi, c'est goût. Attends, c'est un fighter, je me demande, chaque balle, c'est une victoire, c'est incroyable, son mouvement au coup de roi, c'est surréaliste ce qu'il fait. C'est vrai, c'est hallucinant, il a physique de fou et voilà, ce qu'il a fait à Roland, le gagner autant de fois, ça va être inégalable, c'est exceptionnel. Non, 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 non. Bon, Federer ou Tiger Woods ? Je vois Nicolas Colsard qui n'arrête pas d'écrire qu'on va parler de toi, donc je vais dire Tiger Woods, mais voilà, dans les deux cas, de toute façon, c'est deux très très grands champions et voilà, chacun dans son domaine aura marqué l'histoire du sport. Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord avec nous. Joko, le meilleur de l'histoire. Pas encore, pas encore. Pas encore les gars, pas encore. Bon, et ton golf, t'en es où toi ? Écoute, mon golf, je n'ai plus joué depuis 3-4 ans depuis mes douleurs au coude. Là, c'est à l'arrêt. Maintenant, j'espère à la fin de ma carrière pouvoir reprendre. D'ailleurs, dans mon appart, j'ai quand même mon potter. Ce n'est pas vrai. et avec mon petit tapis de golf pour m'entraîner de temps en temps, on n'a pas le choix. On passe le temps comme on peut. Bon, on va passer peut-être quand même aux questions. Tu as vu des questions passer ? Sûrement, mais comment on n'a pas arrêté de papoter ? Écoute, je n'ai pas trop vu de questions, donc maintenant, je pense que c'est le moment. Est-ce qu'on est amis dans la vie ? Oui, on s'entend super bien. On se voit de temps en temps. En tout cas, j'ai connu ses parents pratiquement avant qu'ils ne soient nés. J'allais faire les stages de son père à l'époque. Bon, alors, j'ai vu passer. Vous avez quel handicap ? Moi, j'ai 8.6 au golf. Moi, je crois que quand j'ai arrêté, je devais être 11,5, un truc comme ça. Dis, Jormi, on demande si tu joues aussi au tennis, toi. Alors, j'ai joué au tennis. Je dirais, allez, sérieusement, pas assez pour avoir le niveau que j'avais. J'ai pas mal joué avec Phil. Je pense que je vais aller B0. J'ai été classé B4, mais sur quelques interclubs et pas en jouant des tournois. Donc, à mon avis, B0, mais tout ce qui était au-dessus de l'épaule, catastrophique, service, volé, smash, mauvais, mais au fighting et rembalade. Tu jouais comme au ping, tu poussais toutes les balles et tu courais, quoi. Non, au ping, j'étais très agressif. Au tennis, je devrais rembalade avec Harvey, rechopé tout le temps. J'en énervais 2, 3, parce que je faisais des lobes, des amortis, et puis je courais qu'est-ce que les autres joueurs pensent d'Artengo ? Vous pourrez parler d'Artengo. Alors, ça, c'est pour toi, Artengo, c'est tennis. Les gens, voilà, au début, étaient dubitatifs. Ils avaient, voilà, entre guillemets, une mauvaise image, une image low cost, comme on peut dire. Maintenant, je crois que ça a vraiment bien changé depuis quelques années. Ils se sont super bien entourés de professionnels. Voilà, ils ont vraiment chacun, chacun a sa marque. chaque sport a sa marque et là, je pense que si on met tous des vêtements l'un à côté de l'autre, qu'on met des chaussures l'un à côté de l'autre sans marque, il n'y a personne qui verra la différence avec certaines grandes marques. Donc, perso, moi, je suis super content de ce qu'ils ont fait pour moi et d'ailleurs, je continue de bosser avec eux parce que je suis super content. je vais rebondir et moi, j'ai été très surpris donc j'ai rejoint la marque il y a une grosse année maintenant et sur la fin de ma carrière, je jouais avec des caoutchoucs Pangori et les gens du ping, ils ne croient pas à ça. Ils pensent que, voilà, que ce n'est pas possible et donc sur la fin de ma carrière, j'ai quand même battu des séries A même s'ils jouaient moins bien qu'avant, forcément, mais j'ai quand même battu des séries A avec ça et la qualité des caoutchoucs et des revêtements est bien meilleure que la majorité des gens pensent. Alors, quand tu parles d'Artengo, au début, la marque Pangori n'avait pas encore les vêtements donc moi, je jouais avec ton équipement de tennis à toi sur la fin et en orange comme ça, j'adorais et c'était vraiment chouette et je trouve que, voilà, ils sont vraiment en plein progrès et c'est bien meilleur qu'effectivement ce que la majorité des gens pensent mais voilà, ils devraient plus l'essayer et le tester pour se faire la vraie opinion et ne pas rester sur les ondits. Bon, j'ai vu passer une question, Jean-Mi, tu as commencé à quel âge pour ton question pour son fils ? Ben, pratiquement 9 ans. Non, ce n'est pas vrai. Pratiquement 9 ans en compétition exactement le 18 octobre 1978, un mois avant mes 9 ans mais en fait, j'ai été champion de Belgique bien avant en double dame B. Là, tu t'es étonné. Oui, je suis sur le cul là. Oui, ma mère, elle a été championne de Belgique en double B et qu'elle était enceinte de moi. C'est beau ça. C'est beau, donc c'est beau. C'est un titre dans les deux genres, sans opération, c'est pas mal ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Le paddle, oui. vous aimez le paddle. Je ne sais pas si toi, tu as déjà joué. Moi, perso, j'ai joué quelques fois. Là, j'étais inscrit en interclub d'hiver cette année. Allez. J'ai joué une rencontre avant que forcément on soit tous confinés chez nous mais c'est vraiment un sport terrible. Honnêtement, c'est très gai, c'est facile à jouer. On prend très, très vite du plaisir. C'est donné à tout le monde donc honnêtement, c'est quelque chose qui gagne à être connu et je vous invite d'ailleurs à essayer si vous avez la possibilité. Je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé. Alors, j'ai joué exactement deux fois et la première fois, décidément, il est à l'honneur aujourd'hui. C'était avec mon frère contre Nico Colsart et John John Doman à Bruxelles. C'était vraiment très, très sympa et puis une autre fois à Liège et ouais, j'ai bien aimé. Après, bon, ça s'est pas mis pour aller jouer plus souvent mais j'ai bien, bien aimé, effectivement. Alors, Yves, c'est quand que tu deviens le nouveau coach de l'équipe de Coupe Davis. Honnêtement, je ne sais pas. Je crois que là, Johan, il a fait un super travail depuis de nombreuses années. C'était probablement un des meilleurs qu'on ait jamais eu. Maintenant, ce qui va se passer l'année prochaine et les années à venir, je n'en sais rien. En tout cas, forcément, c'est un poste qui m'intéresse et quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà, chaque chose en son temps. on va laisser un peu faire les choses et on verra peut-être l'année prochaine ou celle d'après, pourquoi pas. Pour moi, j'ai vu passer Jean-Mikis, que tu vois, champion de Belgique dans les prochaines générations. Pour le moment, c'est Cédric Noyting qui est vraiment le numéro un. Je pense qu'il vient de gagner, je crois que c'est déjà son quatrième titre de champion de Belgique, troisième ou quatrième. Oui, il est vraiment le numéro un pour le moment. Derrière, il y a une jeune génération avec Adrien Rassanfos, Nicolas Degros, Olaf Kosolowski qui ont fait médaille de bronze au championnat d'Europe junior l'année passée et vice-champion d'Europe en cadet l'année d'avant. Donc voilà, cette génération-là, s'ils continuent à bien progresser en seigneur, ils pourraient, voilà, dominer le pink belge et puis espérer faire des belles prestations au niveau européen. Bon, au niveau mondial avec la Chine, le Japon, la Corée, c'est plus challenging mais bon, étape par étape. Il y en a qui se moquent de ma manière de jouer au paddle, c'est vraiment pas sympa mais bon, c'est pas grave. Oui, le format de la Coupe Davis, là, je voyais passer personnellement, voilà, j'étais tout à fait contre et pour l'avoir joué une fois, je pense qu'il fallait lui donner sa chance à ce nouveau format mais il ne m'a pas convaincu et je pense qu'il n'a pas convaincu grand grand monde. C'est un peu triste, voilà, on a perdu vraiment une grande, grande page d'histoire du tennis avec ce changement-là. Malheureusement, encore une fois, c'est le business qui prime et ce sera encore le cas pour l'instant. Alors moi, j'ai vu passer quel est ton meilleur moment avec Martin Bratanov ? Quand on a été vice-champion du monde, forcément, Phil, Martin et moi en battant la Suède qui était championne du monde en titre en demi-finale, un moment incroyable et puis on perd la Chine 3-0 mais souvent, on n'en a pas parlé dans mes grosses défaites, entre guillemets, mais en finale des champions du monde dans le premier match contre Malin, je mène 15-11 ou 15-12 à la belle avant que le coach ne prenne le temps mort et qui sait, et puis j'ai perdu après le match, qui sait ce que la rencontre aurait donné si on avait mené un zéro derrière Philippe Ayr 2x21-19 Martin 2x21-18 donc ça a été serré mais bon voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, vice-champion du monde, ça se prend. Hein ? Ça se prend. Alors, qui est-ce qui est le plus fort entre Alessi Matard et Louis Laffineur ? Et Tom Closset. Alors ça, c'est des jeunes, je t'explique, c'est des jeunes cadets chez nous. Oui. Louis Laffineur, il a été premier cadet européen l'année passée donc pour le moment, il est plus fort que les deux autres qui sont plus jeunes, plus jeunes que lui donc pour le moment, je dirais Laffineur, Closset, Massard mais c'est des jeunes prometteurs en devenir et ils ont encore tout l'avenir devant eux. Alors, tu as déjà joué contre Kirsten Flipkens, ça doit donner de beaux échanges envers. oui, je pense qu'elle a un aussi beau revers lifté que moi donc elle n'en fait pas beaucoup sur un match. Je pense que voilà, ça lui aura rapporté beaucoup, beaucoup de poids sur sa carrière comme à moi mais non, j'aurais bien aimé jouer une fois en double avec elle, en double mix. Maintenant, ça ne s'est jamais produit, ça ne s'est jamais mis. On n'avait pas le classement au même moment pour pouvoir rentrer dans les gros tournois donc malheureusement, ça n'arrivera, ça n'arrivera jamais. Alors, Jormie est chez les filles. Chez les filles, c'est Lisa Lung qui est pour le moment la plus forte. En jeune, elle a quand même pas mal collectionné toute une série de médailles au championnat d'Europe des jeunes en mois de 21 aussi. Donc voilà, c'est elle qui est pour le moment la numéro un. Ta plus belle des rencontres depuis le début de ta carrière, c'est qui Jormie ? Ma plus belle rencontre en match, c'est difficile à dire, tous les matchs contre Wallner, ils étaient chaque fois exceptionnels parce que lui, c'était le E.T., le Mozart du Ping et en fait, je n'avais rien à perdre quand je jouais contre lui. C'était plutôt normal si je perdais donc je jouais chaque fois libéré et j'ai dû le battre au top 12 pour devenir numéro un mondial et deux mois après, le battre en finale du championnat d'Europe où à ce moment-là, on était un et deux au classement mondial. Moi un, lui deux, donc c'était la rencontre face à eux. Qui va porter le drapeau belge à la cérémonie d'ouverture au JO ? Le comité olympique international a décidé en fait maintenant de mettre et un garçon et une fille. Donc il y aura un homme et une femme qui vont porter le drapeau. Je trouve que c'est sympa. Comme ça, ce sera, voilà, mix pour toutes les délégations. Ouais, j'en sais rien. souvent, c'est un ancien médaillé et de surcroît médaillé d'or de préférence. Donc je ne sais pas, ça dépend s'ils ont une compétition le lendemain ou pas. Sinon, voilà, les deux médaillés d'or, c'était Greg, Jean-Marc et Nafisa Toutiam. Donc voilà, ce seraient peut-être eux les favoris. Mais ce n'est pas moi qui m'ai décidé ni en tout cas aujourd'hui. Mais là, on pose beaucoup de questions sur les interclubs. Voilà, pour ma part, je ne sais pas du tout s'il y aura des interclubs cette année. On va d'abord attendre de sortir du confinement. Mais oui, je vais les jouer en junior vétéran avec le club des Y, comme l'année dernière. Essayer de les jouer peut-être en Allemagne en fonction de l'évolution de COVID. Interclub de vétéran. En JV, ben oui, quand tu as passé 35 ans. C'est beau. Et peut-être essayer de continuer à aller jouer à Bordeaux en fin d'année s'ils ont besoin de moi. Donc, voilà, c'est l'objectif. Commencer en même temps le ping dans la même année. En fait, oui, il y a 20 mois de différence entre Phil et moi. Et effectivement, on a commencé en même temps. Moi, j'avais presque 9 ans en Phil 7. Et donc, oui, on a commencé en même temps. Ma nouvelle vie à Mons. Allez, ma nouvelle vie à Mons. Ben voilà, moi, je m'occupe du team pro. Il y a Arnaud Bovi, Gauthier Onclin, Clément Gaines, avec peut-être deux grands qui vont arriver en fin d'année qui auront fini l'école Stanère, Raphaël Collignon et Louis Hermand. Donc, voilà, on est en train de... J'ai commencé malheureusement seulement il y a 10 jours. On avait prévu une petite tournée de tournois, de trois tournois. Mais avec ce qui se passe, on a du tout annulé. Donc, on est un peu en stand-by comme tout le monde. On fait un peu des réunions à travers les ordinateurs pour voir comment tout le monde va. Mais ça se passait très bien. Malheureusement, ça n'a duré que 10 jours. Donc, j'en serai plus dans quelques mois, à mon avis. Alors, Jean-Mi, pourquoi quand on voit un échange perlon dans le ping, les joueurs continuent à jouer croisés? Alors, ça dépend si c'est un match officiel, si c'est un match d'exip. En exip, c'est plus facile de jouer dans cette diagonale-là pour remonter la balle. Maintenant, je pense que c'est plus naturel de jouer en diagonale. Mais effectivement, les joueurs les plus forts sont ceux qui sont capables de jouer en parallèle, même si c'est un chouïa moins naturel. Et ils peuvent dérouter l'adversaire. Donc, ceux qui sont capables de le faire dans des gros échanges peuvent reprendre l'ascendant dans le poing. Comment? Beau, ça. Beau, hein? Je commence à faire même de la tactique ici sur une question. Alors, Jean-Mi, tu as déjà joué avec un picot court, long ou mou, n'importe. Pas spécialement en match, mais pour le fin ou quoi? À mon avis, c'était pour le fun. Oui, oui, il y a très longtemps. En fait, au début, avec mon frère, on avait une table dans le grenier. On essayait d'imiter les joueurs quand on était plus petits avec tous les styles de jeu. Donc, on avait toutes sortes de raquettes. Après, Phil l'a fait un peu plus que moi pour s'amuser. Moi, je l'ai fait quelques fois, mais j'ai déjà joué, oui, avec des caoutchoucs, picot long, picot court, anti-top à l'époque. Mais pour le fun, c'était plutôt, je dirais, avant 20 ans. Après, chaque fois que j'allais m'entraîner, c'était plutôt en étant vraiment trop qualifié sur l'essentiel. Le tournoi du Grand Chelem avec la meilleure ambiance ? La meilleure ambiance ? La meilleure ambiance, ça reste l'US Open à New York. Voilà, les Américains, ils font beaucoup de bruit. Il y a beaucoup d'animation. Il y a beaucoup de monde. C'est vraiment pour moi, de loin, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère, le plus beau tournoi. En termes de mon tournoi préféré, je garderai toujours une blood-on, c'est sûr. Mais en termes d'ambiance, c'est de loin l'US Open avec toutes les activités et tout ce qu'ils font autour du tennis. C'est vraiment impressionnant. Le plus sympa des trois grands champions ? Honnêtement, je mettrai juste un sur le côté et je garderai Nada, les faits de rêve qui sont vraiment deux mecs incroyables. Le troisième, peut-être un peu moins. C'est une réponse sous la réserve. Non, mais voilà, je ne suis pas un grand fan de lui. Maintenant, il a une carrière exceptionnelle, mais je pense qu'il y a beaucoup de faits dans sa manière d'être et que les autres sont complètement réels. Que penses-tu de Menoy Père ? C'est une bonne question. Moi, je le connais très bien. J'ai joué plusieurs fois en double avec lui, notamment Roland-Garros. On s'entend très bien. Je pense qu'on voit qu'il a besoin de décompresser. C'est quelqu'un qui est comme ça, qui a besoin de ça pour se sentir bien. Mais par contre, c'est quelqu'un qui apporte vraiment beaucoup au tennis. Alors, il est beaucoup critiqué autant qu'à Kyrgios, mais malheureusement et heureusement en tout cas pour le tennis, je pense qu'il y a encore des mecs comme eux qui font vibrer et on peut dire tout ce qu'on veut. Ils vendent beaucoup de billets et les gens vont au stade pour les voir et non pas pour voir des gens qui ne disent pas un mot, qui ont une attitude parfaite. Je crois que le tennis a perdu un peu de show et grâce à notamment ces deux joueurs-là, on en a récupéré un petit peu et je pense qu'ils font beaucoup de bien. Et Kyrgios perd, ça doit être un match, ça dépend dans quel état mental ils sont tous les deux, mais je pense que s'ils ne sont pas au top de leur forme, ça peut faire pas mal de tasselles, oui. Bon, la surprise, on va la faire. On fait une phrase chacun ou quoi ? On fait une phrase chacun. Je commence. Je commence, moi. Ah oui, toi, tu la connais bien, alors. Moi, j'ai un peu oublié les paroles. Moi, je suis un grand, grand fan de Jormi en tant que sportif. Je suis un grand, grand fan de Jormi en tant que danseur, mais je suis surtout un grand, grand fan de Jormi en tant que chanteur. c'est un nouveau départ et un autre combat. J'ai des blouses, des victoires, mais comme je pense à toi, de Pékin à Berlin, je suivrai mon chemin, je rentrerai demain pour te prendre la main. courir encore, courir, sourire, et puis, sourire, bouger encore, bouger, et ne pas s'arrêter. Merci, ce n'était pas très juste, mais au moins, on s'est bien marré. Allez, nickel. et que tout aille bien. Bises et merci à tout le monde. Merci à tout le monde. À bientôt. À une prochaine. Ciao, ciao.